Bonjour une autre fois, toujours avec les nombres complexes dans la suite des corrections des anciens examens, des anciens concours, pardon, des ensembles. Donc c'est demandé dans cet exercice de trouver l'ensemble des points d'affixe z, vérifiant la relation suivante. Vérifiant i z plus 1 facteur de z plus i moins 1 appartient à i r. Ça veut dire quoi que cette quantité appartient à i r ? C'est-à-dire que ce nombre complexe est imaginaire pur, c'est-à-dire que sa partie réelle est nulle. Donc voilà, cherchons sa partie réelle et posons qu'elle est nulle et voir ce qu'on trouve. Donc on peut faire x, z, c'est x plus i, y, la forme algébrique de z. Et on va remplacer, donc ça fait i facteur de x plus i, y plus 1 facteur de x plus i, y plus i moins 1 égale. Et x moins y plus 1, x plus i, y plus i moins 1. Donc ce nombre, comme on l'a dit, appartient à i r, c'est-à-dire que sa partie réelle est nulle. Donc cherchons sa partie réelle. Sa partie réelle, c'est-à-dire les termes qui n'ont pas de i. Donc voilà, cherchons les termes qui n'ont pas de i. Donc ix fois x, ça va avoir un i, donc on ne va pas la prendre. Donc ix fois iy, donc c'est moins xy. Voilà, donc on prend ce terme. Moins x, moins ix, plus i, donc c'est moins x. i au carré, c'est moins 1. Moins 1, x, c'est-à-dire que c'est ix. Donc c'est un terme qui contient i, donc on ne va pas le prendre. Moins y, x. Voilà, je prends. Moins y au carré, i, non. Moins, non. Moins y, moins, donc c'est plus y. Je continue, donc 1x, voilà. Non, non. Et voilà, moins 1. Donc cela doit être égal à 0. Donc on continue. Donc on peut simplifier cela. Qu'est-ce qu'on peut simplifier encore ? Donc moins x, y, moins x, etc. C'est moins 2xy, plus y, moins 1, égale 0. On peut factoriser par y, ça fait 1, moins 2x, est égal à 1. Ça fait, ça va impliquer que y est égal à 1 sur 1, moins 2x. Et voilà qu'est-ce qu'on trouve. Donc cette égalité, c'est une équation d'une hyperbole. Donc T qu'on cherche, c'est une hyperbole d'équation y, égale 1 sur 2x, avec x, y, sur la partie réelle et imaginaire de z. C'est-à-dire tel que z, et un x, plus y, et voilà.